... Nous avons plein de nouveautés qui vont être proposées pour l'année prochaine, donc la rentrée 2018. La première des nouveautés, ce sera l'ouverture des cours Jacques Valcroz sur le site Morge et de Nyon. Il va y avoir un cœur d'enfant à Morge. Le cœur d'enfant à Nyon rencontre un vif succès et on voulait offrir la parité à nos élèves morgiens. Il va y avoir des ateliers d'improvisation musicales proposés à Nyon. Ce seront des ateliers créatifs pour les enfants et adolescents où ils vont écrire leurs propres morceaux. Nous avons une vocation de transmission culturelle et lorsqu'on a cette vocation-là, on se doit d'être toujours à la recherche de nouveautés, d'innover et de proposer de nouvelles activités à la population d'élèves, qu'ils soient enfants ou qu'ils soient adultes. Et j'imagine que notre population est friande aussi de nouvelles activités. Donc il faut que nous nous renouvellions. Et je crois que ça fait partie de la vie d'un artiste, c'est de se renouveler en permanence, de se remettre en question. Donc le coffre se remet aussi en question. La volonté, c'était aussi de leur donner le plaisir et le choix de se dire, voilà, je veux aller maintenant à des concerts, je veux participer à la vie culturelle et je veux m'intéresser à ce qui se passe au niveau de la musique. La concurrence, on l'a plutôt avec des autres écoles qui sont installées dans la région, qui sont des écoles privées et qui sont assez innovatrices, qui ont des cours que nous n'avons peut-être pas et qui ont d'autres façons de fonctionner que nous n'avons pas non plus. Parce que nous, on a des contraintes aussi au niveau de la qualité de nos cours, on a des contraintes qui sont liées à notre connaissance par la Fondation de l'enseignement de la musique. Mais on a aussi la contrepartie de ces contraintes, c'est qu'on a cette stempel, si je puis me permettre, estampiller qualité, associée au plaisir. Et cette stempel montre qu'en fait, un enfant doit être bien formé et avoir une formation reconnue sérieuse et de qualité. Et quels sont les prochains événements à ne pas rater au COV ? Les portes ouvertes le 21 avril sur les deux sites de Morge et de Nyon, ainsi que le 5 mai à Bussigny où nous allons présenter toutes nos différentes activités. Ce sera de 10h le matin à 14h. On accueillera en fait le public. Ils circuleront par ateliers de présentation et découverte d'instruments. Et le concert du 4 novembre qui sera un concert autour de films muets. On peut déjà annoncer une grande fête en 2021 avec vous, 20 ans. On se réjouit de représenter un grand projet à l'occasion des 20 ans du COV et de l'installation probable cette année-là dans les locaux de Morge.